J'aimerais que les Canadiens et les Canadiens connaissent mieux le Sénat dans sa fonction de travailler directement pour eux. Alors je suis le sénateur Anné Cormier, je suis donc sénateur acadien du Nouveau-Brunswick. Je suis issu moi du secteur des arts et de la culture, j'ai été pianiste, musicien chef d'orchestre, homme de théâtre aussi, et ce parcours-là m'a mené à travailler au niveau des politiques publiques. Une journée dans la vie d'un sénateur, ça commence tôt et ça se termine tard, puisqu'une journée typique dans la vie d'un sénateur, c'est à la fois du travail en chambre, au Sénat, les après-midi, c'est également des rencontres en comité, et dépendant du nombre de comités sur lesquels on siège, on va être très occupé ou un peu moins, mais dans mon cas et comme dans le cas de la plupart des sénateurs, on est très occupé. Toute la question des droits linguistiques est une question extrêmement importante pour moi et donc j'ai le grand privilège encore de présider le comité sénatoriel permanent des langues officielles, ça me donne l'occasion de travailler sur les enjeux linguistiques. La question des droits de la personne aussi est une question importante pour moi. Je suis issu d'un milieu, d'une région où il y a beaucoup de défis sociaux et donc toute la question des droits qui touche la personne du côté de la pauvreté et notamment aussi du côté des droits de la communauté LGBTQ. Prendre la parole en chambre, d'abord c'est un grand, grand, grand privilège. On prend la parole pour les Canadiens et les Canadiennes, donc c'est une grande responsabilité. Il faut savoir prendre la parole au bon moment, pas la prendre trop souvent, mais la prendre pour dire des choses qui sont pertinentes quand on pense à l'avenir de notre pays. Je garde toujours une oreille, un œil ouvert, ouverte sur les enjeux qui touchent la société, donc même quand on n'est pas sur la colline, on pense au Sénat et oui, quelquefois, on rêve au Sénat.